On est parti sur un guide luxe, on va essayer de vraiment tout détailler pour pouvoir progresser, que tu puisses step up du silver jusqu'en master parce que ce qu'on va utiliser c'est le meilleur, un des meilleurs joueurs de luxe du serveur en luxe support, c'est une luxe qui est actuellement master grand master et je vais t'expliquer comment il joue pour que tu puisses faire les mêmes choses et donc jouer comme un master grand master qui est quasiment le meilleur sur son champion c'est toujours agréable. On va déjà parler un peu de l'itemnisation qui va être très pratique de parler de ça tu vas bien sûr prendre ton item support d'or, tu vas essayer de rush le zac zac, botte de peiné et ensuite ce que tu vas aller chercher c'est la réduction de sort. Ton but n'est pas de faire des dégâts mais ton but va être d'infliger un peu de dégâts mais surtout d'avoir une capacité de tirer beaucoup de sort, de faire du zoning avec tes sorts concrètement. Donc tu vas chercher un luden puis une malfaisance et tu vas finir sur un horizon focus. C'est 3 des items qui sont les plus puissants sur luxe et comme ça dans tous les fights tu pourras utiliser ton air sur tous les cc du jeu et ça aura un impact considérable. D'accord ? Ensuite on va parler niveau running, tu vas partir, tu as deux possibilités. Soit tu vas partir sur sorcellerie avec comète, ruban de mana, transcendance et brûlure. Et en deuxième run tu vas prendre la rouge domination avec kuba et avec chasseur ultime pour avoir beaucoup plus souvent ton ultime et pour que ton eux puissent faire des dégâts bruts sur le slow. Entre morts, deuxième variante, tu pourras jouer first strike, c'est très méta. Tu joues first strike, chaussures magiques, cookie, cdr et ensuite après tu vas partir sur brûlure, scorch et avec ruban de mana. C'est les deux meilleurs run. Maintenant on récapitule concrètement les sorts de luxe. Tu as ton A qui va être un skillshot qui est une cage qui peut toucher jusqu'à deux cibles. Tu as ton Z qui est un boomerang shield qui permet de traverser tout le monde et shielder tous les allées qui sont dessus. et tu peux prendre deux fois plus de shield aller-retour et ton E est une zone, un skillshot de zone qui paie un delay, tu peux le faire exploser quand tu veux et tu peux aussi pré-shot l'explosion durant le travelling time afin de soit bloquer des gens sur un couloir ou autrement de poke en zone. Ton R est un rayon laser, pas besoin de t'expliquer. Très simple à maîtriser et très intéressant à jouer. On est parti donc sur un des meilleurs joueurs de luxe du serveur. On est là pour t'expliquer qu'est-ce qu'il fait, comment il joue ses lanes et tout d'abord luxe est un champion excellent actuellement grâce au pic de Caitlyn. Caitlyn est très joué actuellement et champion aura une énorme plus-value grâce à ça. Tout d'abord je vais essayer de t'expliquer tout ça. C'est un champion qui peut énormément jouer avec les bush et c'est un champion qui a un très fort poking. Donc dès que tu vas avoir les ennemis qui vont être packés à deux, tu vas me tirer un E en lane, ça va te donner une possibilité d'être quasiment sûr à 100% de toucher quelqu'un. Si tu le vises à droite, il y en a bien un des deux qui va aller à droite et tu auras une grosse plus-value par rapport à ça. Maintenant deux choses, ce que tu vas aller chercher dans les situations où ton skillshot peut être hyper payant, tu vas toujours essayer de te rapprocher de l'adversaire. Comme ça le travelling time de son sort sera beaucoup plus court et donc tu seras sûr et certain de toucher ce sort. Et ça c'est hyper important et ça va vraiment te permettre de briller. Ensuite, ce que tu vas essayer de chercher, c'est tout le temps mettre ton E en premier avant de tirer ta cage. Parce que ton E aura la possibilité de ralentir l'adversaire, ce qui va t'assurer un beaucoup plus grosse chance de toucher ton A. A qui va te permettre de faire de la création de jeu pour que ton allée puisse follow ou même caler ses autres skillshots. D'accord ? Donc, la dernière chose que je vais t'expliquer sur la link phase et qui va être très importante, ça va être de comprendre les timings qui vont être gratuits pour pouvoir poke. C'est-à-dire, l'ADC ennemi qui essaie de prendre un CS ou alors le support ennemi qui est en train d'utiliser un sort et donc qui est immobile. Luke, c'est un champion qui a un très bon roaming. Pourquoi c'est un champion qui a un très bon roaming ? Parce que comme on l'a dit, tu as un ralentissement et une cage. Tout ce qu'il faut pour pouvoir décale. Donc, si ton ADC n'a pas besoin de toi et que la mid lane ennemi commence à être un peu avancée, et bah fonce-y, tu vas pouvoir faire des dingueries. Et c'est comme ceci. La lane actuellement est en train d'être push en mid lane, et bah il en profite pour créer une opportunité. Avec un peu de chance, il aurait pu engage le mort, c'est pas ce qu'il a été choisie. Et donc là, normalement, petit changement de focus, il se colle à lui pour caler la cage, c'est exactement ce que je t'ai expliqué, et ce qui va permettre normalement d'assurer le kill, d'accord ? Rapproche-toi de l'adversaire si tu n'as pas peur de te faire tuer, pour t'assurer à 100% une cage touchée. Parce qu'une cage touchée, c'est souvent une mort effectuée. Quand ton pote commence à être un peu trop tout seul et qu'il se retrouve trop souvent en 1v2, ou avec une lane qui est à sa défaveur, une lane en défaveur, ça va être une lane qui push, ou une lane qui va être au plus loin que le milieu de la lane, d'accord ? Et ça, tu vas vraiment vouloir jouer-tu ? Regarde-moi cette situation, elle est hyper intéressante. Avec Lux, tu peux Q-flasher. Quand tu utilises un sort, il va y avoir un casting time, tu vas être immobile 0,2 secondes. Actuellement, ici. Lux va être immobile, d'accord ? Et en fait, tu vas vouloir flasher durant ce temps-là, pour que ton sort parte instantanément de toi, raccourcir le chemin entre le moment où ton sort part et où il doit toucher l'adversaire, afin de donner aucune chance à l'adversaire de l'esquiver. Je m'explique pourquoi. Ce qui va se passer, c'est que ton sort, au lieu de toucher en 1 seconde, il va toucher en 0,3 secondes. Et l'adversaire, souvent, va être surpris et n'aura pas la réaction pour pouvoir contrer ça. N'oublie pas aussi que Lux est un champion qui joue énormément sur tes auto-attaques. Profite au maximum de ton passif et essaye, dans les situations où tu le pourras, de mettre toujours une auto-attaque entre tes sorts. Donc souvent, tu vas vouloir sort auto-attaque, parce que ton sort est plus rapide que ton auto-attaque, et donc ça va te permettre de prendre des bonnes situations. Et si tu ralentis l'ennemi sous la tour, comme ici, tu vas vouloir impérativement lui caler un deuxième sort. Six tips que je vais te donner, souvent, les adversaires, tu peux jouer vers la gauche de la lane, ce qui va rabattre les ennemis ici, et là, c'est un skillshot touché assuré. Quand tu n'as plus beaucoup de mana, ton champion ne sert malheureusement quasiment plus à rien. Ta tenue de lane devient très faible, et si tu ne possèdes pas deux cookies ou autre, ton seul choix va être de rentrer à la base, d'accord ? Évitez l'overstay, mais essayez quand même d'avoir une certaine pression et de mettre correctement vos lanes. Correctement vos lanes, avant de back, vous allez soit vouloir faire crash une wave et communiquer à votre allié, un petit care, pinguer votre mana, et ensuite de juste caster le bac, ça va faire comprendre à votre allié que vous voulez bac, d'accord ? Donc n'oubliez pas que vous êtes un mage, et parfois c'est quand même un peu dangereux d'overstay. Dans cette situation, la caitline à double buff, la team ennemie a plus trop de mana et plus trop d'HP, tu peux te permettre de rester, parce que sur une cage, tu fais un kill. Mais si la team ennemie avait plus d'HP et que toi t'avais perdu ta mana, tu vas pas laisser dans une situation telle tes alliés, parce qu'autrement ça va vraiment faire le côté, t'inquiète, fais-moi confiance, et en fait vous ne pouvez rien faire, et vous allez vous retrouver à mourir. Ce qui peut très bien se retrouver ici, à part si Jin aurait pris de pas tous les sorts. On rappelle, on est en master, grand master. On push la lane, et qu'est-ce qu'on va faire après push la lane ? On va essayer de back. La caitline essaye de faire des kills, ne tentez pas ça à vos elo, d'accord ? Jouer plutôt overage, avec des situations qui sont sûres et certaines, et pas avec des petites situations qui pourraient vous coûter très cher. Alors, est-ce que mon AD carry va avoir besoin de moi en bot lane ? La question est fit répondu, bah pour l'instant, pas plus que ça, d'accord ? Il va bientôt mourir, donc normalement je vais essayer de pas jouer cette landing phase, mais je vais essayer de jouer plutôt le côté. Le côté, c'est où il y a ma belle vête, et bah je vais essayer de créer du jeu. Donc, dès qu'une cage est touchée, vous êtes censé tirer votre air instantanément, à part sur les match-up qui vont avoir de la sustain. Je m'explique. En fait, si tu enlèves 500 HP à l'adversaire, normalement il n'aura pas la capacité de la régénérer. Et ce qui tombe bien, c'est qu'on met ton ultime avec Luke, tu vois, il est déjà dans 30 secondes. En fait, on va dire que si tu touches une cage toutes les 30 secondes, tu pourras mettre ton ultime. Une cage touchée, c'est un ultime tiré, si l'adversaire ne possède pas de heal. Une Soraka, une Nami va être très gênante dans la situation. Mais toi, ça va te permettre de grappiller beaucoup plus les HP de l'adversaire, alors que c'est mieux de toucher deux ultimes pour tuer quelqu'un qu'un seul. Et ça, c'est vraiment une règle qu'il faut comprendre avec Luke, et c'est pour ça que vous faites un stuff CDR. Jouer avec ses buissons, d'accord ? Essayez de jouer un max avec ses buissons, parce que ça va vous donner des possibilités qui sont considérables. Et tu vois, même sur le poke, et là, c'est une situation qui va être hyper intéressante à comprendre, quand l'adversaire va être collé à un mur, il aura beaucoup moins de possibilités de déplacement. Je m'explique. C'est-à-dire que, normalement, avec ton ultime, ce que tu vas vouloir faire, c'est que quand Jin va être positionné ici, en fait, il va perdre énormément de possibilités de déplacement. D'accord ? Donc de ce fait, il ne pourra pas se déplacer par ici, par ici, par ici, parce que la tour va le gêner. Donc le réel déplacement qu'il pourra faire, il ne sera que par ici, par ici, par ici, ou par ici. D'accord ? Il n'aura que cette hitbox où il pourra fuir ton ultime. Donc, si tu poses correctement ton ultime ici, et bien le Jin sera sûr et certain à 100% de les récupérer. Ce que vient de faire exactement le joueur juste avant. Ensuite, par exemple, si le Jin va être positionné ici, tendance que vous avez à faire, c'est vous positionner là et tirer votre ultime. Erreur ! Car le Jin pourra esquiver par là ou par là, sans trop de problèmes. Donc, il faut savoir t'aligner par rapport au wall pour correctement utiliser ton ultime. Je m'explique. Tu vas te déplacer là, et une fois là, tu auras cette possibilité d'ultime, et là, le Jin ne pourra pas l'esquiver. D'accord ? Donc, par exemple, tu pourras très bien tirer ton E là pour mettre du zoning, forcer le Jin à se coller au mur, et grâce à ça, te déplacer, et toucher à 100% ton ultime. Ce sont des stratégies qui sont très importantes à apprendre à maîtriser dans l'OL. Tu vas aussi beaucoup vouloir jouer avec les buissons. Ça va donner des opportunités de surprendre l'adversaire. Parce que Lux, comme pourrait être un Vel'Koz, est un champion qui a un énorme potentiel de burst. Donc, si tu es sûr et certain du déplacement de l'adversaire, tu vas Q, E, R avec des auto-attaques pour t'assurer des dégâts maximaux. Et là, tu vois, Lux, il n'a pas possédé encore de kill, et il arrive à mettre midlife avec son R. R, qui va récupérer dans 40 secondes ! 40 secondes, c'est le temps qu'on fasse la prochaine wave, il aura rôle ultime. Donc, chaque adversaire qui va rester 1 minute 30 en lane, tu as la possibilité de le tuer rien qu'avec ton ultime si tu joues correctement et que tu appliques correctement ces astuces. Il faut savoir que ton E permet d'avoir une prise de vision, et une prise de vision qui est considérable. Tu vois Lightbox ? Sache que la vision, elle est 2 fois plus large. Tu vas pouvoir t'en servir pour prendre de l'information très loin, et donc d'être en sécurité. Parce que ton champion n'a pas beaucoup d'escape, donc tu vas vouloir impérativement jouer autour de ça. C'est un champion qui possède aussi énormément de zoning. L'adversaire, dès que quelqu'un est immobile, tu pressères exactement. Je n'ai pas encore vu la vidéo, et c'était sûr et certain qu'il allait faire ça. Oui, c'est vrai, après que j'ai été rank 1 world sur 6 supports différents. Donc j'ai quand même beaucoup de connaissances. Donc dès qu'un allié, un adversaire sera immobile, on utilisera un R. Et c'est là où tu vas devoir croquer ta connaissance de jeu. Tu vas devoir me regarder la draft. Est-ce que Yorick a une situation pour te setup ? Oui. Le slow du E ou la cage ? Très bien. Est-ce que Belved a un setup ? Oui, son bump. Est-ce qu'Alivia a son setup ? Oui, son R. Est-ce que Kathleen a un setup ? Oui, son trap. Dès qu'un stun de Alivia est touché, dès qu'un trap de Kathleen est touché, dès qu'un bump de Velvet est touché, dès qu'une cage de Yorick est touchée, tu me dois instantanément réagir avec ton R. C'est un kill assuré, c'est un plan de jeu assuré, et c'est cette capacité de réagir en 0-2 secondes, et même de predict ce que le bump va toucher, qui va t'assurer de gagner tes fights correctement dans League of Legends. Continuons sur la Luxe, et vous avez vu, il va toujours énormément jouer sur un côté de la lane, forcer les adversaires à se plaquer sur un mur. Et ça, c'est vraiment ce mindset qui est fait par un des meilleurs joueurs de Luxe au monde, que vous devez essayer de reproduire. On n'oublie pas, on n'a plus de mana, on back. La règle que je vais te donner avec Luxe, c'est à partir du moment où la première tourelle bot est tombée, allié ou ennemi, tu vas commencer à rômer. Ton but est de jouer avec ton jungle, ou autrement de définir les waves à récupérer qui vont trop deep, parce que tu peux te permettre de farmer, car tu auras des capacités de damage qui vont être assez considérables, ou autrement, de trouver les endroits où tu dois aider ou créer du jeu avec tes alliés. Et ça, c'est une réelle plus-value que tu dois maîtriser, et si tu arrives à la maîtriser correctement, tu pourrais être très puissant. Donc, à partir du moment où les tours cassent, tu vas commencer à rômer, jouer avec ta win condition, la personne qui est la plus feed ou qui a le plus de potentiel, par exemple ton duo, ou autrement, d'aller créer du jeu, d'aller prendre de la vision, faire des escarmouches, enfin de briller. Et là, tu vois la puissance de luxe, si tu mets ton E en prévisu de la lane, que tu t'alignes par rapport à la wave, que tu airs, et que tu fais exploser le E sur les creeps mêlés, tu peux one-shot la wave. Et ce qui est intéressant, avec ce bulle CDR, tu vas avoir la possibilité d'empêcher, durant toute la partie, à l'équipe adverse, de toucher à une tourelle. Et ça, c'est hyper puissant, parce qu'un rôle de support, c'est pas qu'un rôle de DPSer ou de Peeler, c'est un rôle qui va avoir beaucoup de gênes et de macro game. Cette macro game va être offerte grâce à cette CDR, c'est un CDR qui va lui permettre... dangereux. C'est un CDR, bon, c'est finito. Malgré autant de visions qu'elle possède... J'ai coquet de l'avait volé, j'ai eu peur. Par contre, elle a fait énormément de gars avant et très bien joué à elle. Ça va peut-être même permettre de tuer deux personnes. C'est très intéressant. Ce qui va se passer, c'est que tu vas pouvoir, avec le bulle CDR que je t'écolle, étirer beaucoup de E et de Q, qui va te permettre d'avoir beaucoup de pressure et beaucoup de zoning et beaucoup de CC, d'accord ? Et ensuite, tu vas pouvoir te permettre d'arriver à des situations, de zoner et de faire mettre, d'avoir un lot CD sur ton R, et donc d'empêcher les gens de prendre des tourelles. Et ça, c'est hyper intéressant. N'hésite pas à récupérer les waves au mid quand il n'y a personne pour les récupérer, parce que tu vas faire crash des waves et tu vas forcer des gens. Donc si personne n'est là pour prendre la prio, tu vas les récupérer malgré que tu joues support. Évite de trop le faire, t'as un petit indicateur au-dessus de tes up de spell qui va te dire quand est-ce que tu vas perdre beaucoup de gold, d'accord ? Et quand les ennemis vont être alignés ou assommés, directement, une petite cage, un petit R, c'est ce qui va te rapporter une énorme plus-value. Donc évite de prendre trop la confiance, d'accord ? T'as un champion qui est très fragile. N'importe quel CC, n'importe quel slow, c'est une mort quasiment assurée. C'est là où tu vas devoir apprendre à jouer correctement du spacing. C'est-à-dire, avec Lux, tu as une zone de danger que tu ne dois pas atteindre. C'est-à-dire que tu as la portée pour tirer tous tes sorts et toucher tout le monde d'ici. Le problème, c'est que par exemple ici, Lux n'a pas la vision dans ce bush. Donc elle ne devrait pas être là et elle devrait être plutôt ici, d'accord ? Et le défaut que vous pouvez avoir, c'est d'avoir récupéré des shutdowns, d'accord ? Et à force d'avoir récupéré ces shutdowns, c'est de vous prendre pour un ouf. Sauf que, bah, t'as cette situation, t'as ta zone de danger, tu te rapproches du bush et c'est beaucoup trop dangereux et tu te fais combo. La strat que je vais te donner, c'est que toutes les zones où tu n'as pas d'informations, tu as vu des gens récemment jouer, tu vas me tirer un E de très loin, de là à là et t'auras l'info. Je te donne un petit tip, Lux est situé ici. Imagine, elle serait située ici, elle pourrait tirer son E là et son E donnerait cette vision, d'accord ? La vision du E est aussi large que ça. Et il y a une strat qui existe par exemple avec Lux, tu peux très bien venir ici, tirer ton E là et avoir l'information sur le Nashor. Donc de là à là, tu peux avoir l'information sur le Nashor et savoir si des gens le font. Et ça, c'est une strat hyper intéressante dans League of Legends que je te dévoile ici, afin de pouvoir briller sur ne pas arriver là et te faire défoncer par l'équipe ennemie ou user ton ultime pour avoir la vision. Donc si tu n'oublies pas ce côté que tu n'es pas un midlaner mais que tu es un support, tu vas devoir te lier à des personnes et jouer avec elles. On a dit qu'il y avait le bump de Belved dans cette game, les traps de Caitlyn, le stun d'Anivia, donc jouons avec eux. Et c'est ça qui va lui permettre de beaucoup plus briller. C'est-à-dire prendre la prio des lanes comme il a pu le faire juste avant, quand personne ne l'est fait, un petit E, un petit R, mais autrement, de jouer avec ses alliés. On ne refait pas les mêmes erreurs dans League of Legends, d'accord ? C'est la base du jeu. Quand quelque chose se passe mal, tu as interdiction de la refaire. Tu dois apprendre de tes erreurs. On a dit que c'était un des meilleurs joueurs de luxe. On n'a pas dit que c'était un des meilleurs joueurs de LOL. Maintenant qu'il commence un peu à apprendre de ses erreurs, il va jouer beaucoup plus safe. Il reste derrière et il va prendre de la vision. Il va lui de mort pour qu'il arrive à comprendre. Il va se déplacer doucement, il va tirer son E pour prendre de l'information comme je te montre et on voit la largeur d'information que ça donne qui est vraiment hyper élevée. Il va essayer de jouer autour de son équipe. Il va essayer de jouer avec les personnes qui ont des CC et qui vont lui permettre de donner ses opportunités. On va voir Anivia, on attend qu'elle mette un stun et on va pouvoir burst les gens. Si un stun passe ou même par moi-même, je peux essayer de le mettre, il pourra se permettre de créer du jeu. Il attend le stun. Et si le stun part, il va pouvoir se permettre de caler le R par la suite sur une cible qui est atteignable. Là l'objectif c'est la tourelle. Et ça c'est une des grosses puissances que Luxe va pouvoir t'offrir. Petit R, magnifique. Petit E, il l'a mis un peu trop proche malheureusement. Mais dans cette idée, Luxe va pouvoir te permettre de t'apporter une préchure sur les objectifs qui va être très élevée. Et là il y a une chose intéressante que tu viens de faire. Avec Luxe, ne faites pas instantanément exploser votre E si... Ouh, close. Ne faites pas exploser instantanément votre E si l'ennemi n'a pas d'escape. Parce que comme ça tu pourras utiliser au maximum le slow du E qui monte jusqu'à des 60-70% quand ton E sort et EP. Luxe va donc bientôt récupérer son ultime dans 3 secondes. Et tu vois elle l'a déjà usé une fois dans le fight et elle l'a une deuxième fois. Et ça c'est vraiment la puissance de Luxe qui est de pouvoir spammer son ultime en boucle avec ce build que je te call. Qui était de Luden avec Malfaisance et ensuite Horizon Focus. T'auras le travail de vision, de burst, mais aussi de CDR qui est hyper important. Plus de 70% de haste sur ton ultime, c'est surtout pas négligeable. Et on spam les R. On spam les R et on spam les R. Identifie de loin. C'est pour ça que jouer Camera Lock avec Luxe, c'est fortement et tu ne joueras plus en Camera Lock avec Luxe. Parce que t'as une plus grande range que la vision que la Camera Lock te propose. D'accord ? Donc tu dois impérativement jouer en D-Lock, là ça tombe bien, nous on peut dézoom. Et toi tu peux pas dézoomer en game. A part si tu as un écran 28 pouces, enfin 38 pouces plutôt, qui va te permettre de voir très très loin. Donc quand on va être statique dans des situations comme celle-ci, c'est un truc que tu dois comprendre à partir du mid-game. Quand tu veux être statique dans une zone, tu dois utiliser ton E pour zoner. Prendre ton E pour dire aux adversaires, non vous ne continuerez pas, par là. Et non, j'ai la vision. Et ça c'est une règle qui est importante à comprendre avec Luxe, si vous voulez briller sur le champion et que vous voulez vraiment ne plus vous faire cash comme ce qu'il a pu faire avec Luxe. Il l'a fait trop tard dans sa partie, il aurait dû l'infliger beaucoup plus tôt dans le bush où il est en train d'aller. Et il est juste un mécanique de base qui est d'à partir de 20 minutes, je commence à jouer. Sympathique comme support, non ? Il faut savoir aussi que c'est un des meilleurs supports pour pouvoir monter actuellement en Luxe. Elle a un très gros winrate, si vous la jouez correctement pour monter jusqu'en émeraude, ça sera totalement jouable. Et voici le zoning, ça c'est le moment préféré avec Luxe. Tu vas rester là et tu vas tirer des E. Vu que tu joues CDR, tu peux E à l'infini ! Et là tu tires des cages, et ton but, c'est d'interdire au plus possible et de ralentir au plus possible la team enemy. Et à lui tout seul, il est arrivé à temporiser une quinzaine de secondes la team adverse grâce à ces ward, ACE et ACQ. Ce qui a permis tout simplement de faire un... D'ailleurs elle a chopé un kill avec le R, elle a gagné 300 gold. Ce qui a permis de jouer gratuitement le Nashor. Et ça c'est une réelle plus-value avec Luxe, et se rendre compte de toutes ses capacités, toutes ses possibilités avec le champion, c'est ce qui va te permettre de vraiment grandir. C'est pas juste un champion où tu t'amuses à tirer un petit Q, un petit Q, un petit Q de loin. Y'a beaucoup plus d'autres choses à comprendre, comme tout le zoning qui tourne autour du champion, le follow-up, la retaille de CC qui va te permettre de créer du jeu, et surtout une prise d'information qui est terrible grâce à la vision de ton E et grâce à la vision de l'horizon focus. Donc, ne sois jamais trop tout seul à ces stades de jeu. Tu ne dois jamais être trop avancé par rapport à tes alliés, parce qu'autrement, tu vas facilement te faire catch. La stratégie qui vient d'être montrée là est hyper importante à maîtriser à partir du late game. Elle peut être aussi jouée en lane. La stratégie, peut-être que tu ne l'as pas vue, je vais te la montrer, c'est celle-ci. Avec Luxe, ce que tu vas vouloir faire, c'est tirer un sort d'un côté, d'accord ? Souvent un peu plus à gauche de l'adversaire, ce qui va forcer l'adversaire à aller à droite et de tirer ta cage ici. Ce qui va se passer, en fait, c'est que tu vas sécuriser à 100% le hit d'un de tes sorts. En fait, soit tu n'as pas de bol et l'ennemi décide de dodge à gauche et il se prend ton E, soit la personne est un peu meilleure et elle va vouloir dodge vers la droite. Pas de bol, c'est exactement l'endroit où tu mettais ta cage. Cage touchée, tu mets le R, Kathleen met son Q, la Oriana est morte. Et ça, c'est une strata qui est hyper importante de EQ, comme ça. C'était assez large, la personne a pu fuir un peu en arrière. Mais c'est une stratégie que tu dois impérativement comprendre et maîtriser avec Luxe, ça va te permettre de briller. Pour fuir, ton champion est broken. Tu peux mettre ton E, ne pas le faire exploser et le laisser. C'est aussi puissant qu'un wall d'Anivia. Parce que les personnes vont devoir marcher 2-3 secondes de danse low à 80% pour arriver jusqu'au bout. Et là, la puissance, elle est hyper intéressante. En fait, Luxe est un champion qui a énormément d'outils et qui sont souvent très mal utilisés. Et si tu arrives à comprendre comment utiliser tout ce kit, tous ces outils, ça va te permettre de vraiment briller. Parce que tu n'auras pas juste ce côté de Mashpoke, mais tu auras ce côté de Sniper Long Range, de Follow Up Domage, de Rotate CC et plein d'autres astuces que je suis en train d'expliquer depuis tout à l'heure. Donc là, niveau étymisation, on a Luden, on a Horizon Focus et donc ces deux items hastes qui vont te permettre de briller par rapport à ça. Tu vois, là, il n'a pas forcément fait la malfaisance. Parce que pour lui, il a constaté que sa team, les CC, ils ne spawnent pas tant que ça. Il vient de one-shot la décarrie ennemie, d'accord ? Et de mettre midlife le support, ce qui permet de faire du kill. Donc tu vois, c'est un support qui a une capacité de burst sur les squishy qui est monumentale. Donc n'hésite pas à instantanément connecter avec ton R. Les games où tu ne vas pas partir sur malfaisance deuxième item, c'est des games qui vont être assez rapides, où tu auras un bon scaling parce que l'Horizon Focus, tu rajouteras plus de dégâts que la malfaisance. Et des situations où il y aura un peu moins de regroupes avec ton équipe. Quand tu vas être plus indépendant, tu vas partir Horizon Focus. Quand tu vas beaucoup plus jouer avec ton équipe, tu vas partir avec la malfaisance. Et là, la vision, il spam les E. Et là, tu vois, il a gagné 45 gold rien qu'avec son R. Et c'est cette puissance sur le first strike qui est très puissant sur Lux, surtout depuis son up, qui va te permettre de, à chaque fois que tu touches quelqu'un, de caler ton E, de caler ton Q et de vite tirer un R. Et tu vois, il reste toujours en sécurité. La règle que je vais t'expliquer maintenant, une des dernières règles que je vais te donner avec Lux, ça va être de dire que, très bien, tu as une zone de danger qui est d'ici pour pouvoir poké, mais cette zone de danger, elle est inexistante si tu es en CD. Donc, quand tu es en CD, c'est bien mignon de rester à portée, même portée que tes alliés, mais une fois que tu as tiré tes sorts, eh bah, tu recules, c'est ce qu'il fait. Une fois qu'il a tiré ses sorts, il fait, eh, pep, pep, je recule, on verra plus tard. Donc, ça joue en deux temps. Un temps d'agression, on balance ses sorts, et un temps de safeness où on ne veut pas perdre d'HP en restant en arrière. Donc, rien qu'avec des slows ou autres, tu vois, un petit E, un petit auto-attaque, il prend deux tiers HP, un slow de la personne, et on se décale parce qu'il n'a plus de sort. Et ça, c'est vraiment la plus-value de Luxe, de se dire que tu as des très gros temps d'agression où tu vas faire énormément de dégâts, et après, tu auras des temps d'immortalité en arrière. Brome collé au mur, on lui met le R parce que 100% de trait. Voilà. Et ensuite, la game est juste totalement pliée. On a vu dans cette game que la Luxe, elle est top des matchs de la game. Alors qu'elle joue support avec une intimisation qui va être une intimisation CDR. D'accord ? Le champion est actuellement au méga broken si vous voulez progresser, et j'ai essayé dans cette vidéo de donner le maximum de tips sur le running, sur l'intimisation et sur comment jouer ton champion pour pouvoir briller. Pour rappel, on est en live tous les jours, on fait du coaching gratuit, et on fait aussi des games en support. Donc si tu veux choper plein de tips ou même de la bonne humeur, sois le bienvenu, on est là pour te faire progresser et on est là pour s'éclater. C'était Exit, sur ce, ciao ciao !